Germangui, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es réanimateur au CHU de Rouen et puis, comme dans un certain nombre de services, en tout cas sur le premier confinement, puisque je crois que les règles ont un petit peu changé, tu as vécu cette période difficile de la non-présence, on va dire ça, des familles, soit parce que les visites étaient interdites ou peut-être d'ailleurs parce que les familles elles-mêmes se sont censurées à ne pas vouloir venir par peur, par respect, je ne sais pas. Et finalement, cette absence des familles vous a dû redécliner autrement cette relation médecin avec l'équipe soignante. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui s'est joué et ce qui se joue encore en ce moment sur cette question ? Oui, merci de l'invitation. Oui, c'est une des choses qui nous est apparue, entre autres, puisque l'épidémie de Covid de mars-avril, dans tous les services hospitaliers, mais dans les réanimations en particulier, dans lesquelles je travaille depuis longtemps, nous a fait, nous a un peu bousculé dans nos habitudes, nos pratiques, notre vécu, parce que les soignants ont aussi un vécu de ce qui se passe dans leur service, le vécu quotidien. Et la présence des, alors entre autres, la présence ou l'absence des familles a été un élément marquant de cette période. Je l'explique. Une des modifications majeures de ce qui se passe en réanimation au cours de ces dernières années, ça a été la présence croissante des familles au sein du service. J'ai connu à mes débuts des services de réanimation dans lesquels les familles étaient autorisées à venir une heure par jour, deux heures par jour, souvent en plein milieu de la journée, ce qui rend des difficiles les choses. Et petit à petit, on a étendu ces plages d'accueil des familles, jusqu'à ce qui se passe maintenant dans notre service, où les familles peuvent venir 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir quand elles en ont les moyens, ou quand elles en ont envie, elles peuvent être là en permanence. Et arrivé sur cette pratique, que je crois être appréciée de tous, des familles, des soignants, des patients, est arrivée cette vague qui nous a un peu pris de court et qui nous a surpris tous. Et la première démarche, ça a été logiquement, dans le cadre du confinement, de stopper les visites de famille, par peur de la contamination et par peur peut-être un peu de l'inconnu. Et là, tout d'un coup, nous nous sommes trouvés propulsés dans une pratique que l'on avait perdue, même jamais connue, de se retrouver seul avec les patients qu'on soignait, sans aucun contact avec les familles. Le contact, il s'organisait par téléphone, par média. On a eu quelques contacts par vidéo, vidéo à distance avec les familles, mais assez peu finalement. Et donc, les soignants se sont retrouvés en première ligne, sans la famille. J'ai souvent l'habitude de dire que la famille, et j'explique ça aux familles, la famille, le soignant, c'est une équipe qui se constitue et qui va essayer de prendre soin de la personne qui est en réanimation, avec l'idée que les soignants en font beaucoup au début et la famille ne peut pas faire grand-chose, et que petit à petit, notre travail, c'est de passer la main à la famille, de leur donner petit à petit, de plus en plus de place, et nous, de nous effacer au fur et à mesure que le balade va bien. Là, on s'est retrouvés tout seuls, en première ligne, avec une famille à distance, et ça nous a perturbés dans notre vécu quotidien, avec parfois des gens qui sont morts de notre service, seuls avec nous, on mettait les dernières personnes à avoir un contact avec eux, même si petit à petit, on a trouvé des aménagements pour permettre aux familles de venir au dernier moment de la personne, ce qui n'est pas non plus très satisfaisant, ou les accompagner dans leurs derniers moments. Je crois que ça nous a perturbés, et ça nous a, enfin, je pense que ça amènera à un questionnement sur cette relation à trois, famille, soignants, patients, qui s'est nouée au fil des ans, peut-être sans qu'on s'en rende, ou qu'on en prenne bien conscience dans nos services de réanimation, et qui nous amènera à peut-être encore améliorer nos pratiques. En tout cas, là, à nouveau, on a des passions du Covid, et je constate que de nous-mêmes, on a redonné une place aux familles, et que peut-être parce qu'on a moins peur, parce qu'on sait mieux se protéger, parce que tout n'est peut-être pas complètement conscient dans ce que nous faisons, mais on redonne une place, et je pense que la situation est en train d'évoluer. Je pense qu'au terme de cette épidémie, on aura là un vrai sujet de réflexion sur cette relation. Edgar, tu n'es pas sans savoir que des craintes peut-être de nos dirigeants, ou de vos craintes peut-être, une crainte de la population, et que finalement, en dehors de la réa, point de salut, que finalement, le risque serait d'être amené à trier ce mot, mais qui peut-être fait partie du vocabulaire habituel de la réa, et est-ce que dans cette crise Covid, il te semble que nous avons à trier, si oui, quels en seraient les critères ? Alors, effectivement, c'est une question difficile. D'abord, premier élément, en dehors de la réanimation, point de salut, c'est pas exact, parce que d'un point, il y a toutes les personnes asymptomatiques, d'autre part, il y a beaucoup de personnes qui sont Covid avec des symptômes, qui sont prises en charge dans des services de médecine conventionnels, où ça se passe très bien, où les soins, où les prent en charge, peuvent ressortir, par exemple, éventuellement, pour eux, c'est pas une partie de plaisir, et ils ont éventuellement des séquelles après, mais ils n'ont pas besoin de la réanimation, et donc on peut les prendre en charge. Et puis, il y a cette petite partie des patients qui vont avoir besoin de soins intensifs, de réanimation, de soins continués. Et donc, ces patients-là, ils sont pris en charge. Alors, la question du triage à l'entrée de la réanimation, effectivement, une question tout à fait importante et perturbante, il compte, pas pour tout le monde, pour celui qui trie, pour celui et pour l'entourage des personnes pour lesquelles on peut estimer qu'il y aura besoin de réanimation. Il faut remettre ça dans le contexte, en réanimation, le tri des patients à l'entrée, c'est quelque chose qu'on fait en permanence, pour toutes les pathologies, et qu'on fait sur des critères qui sont médicaux. C'est-à-dire que le tri, ce n'est pas des critères logistiques. On ne trie pas parce qu'on n'a pas de place, ou parce qu'on n'a pas de moyens, ou parce qu'on n'a pas de capacité à soigner les personnes. On trie en fonction du bénéfice attendu de la réanimation. C'est-à-dire que si on estime qu'il n'est pas légitime de prendre en charge une personne en réanimation, si le bénéfice attendu est défavorable pour elle, et si les soins de réanimation peuvent être angoissants, douloureux, pour un bénéfice final qui n'est pas favorable. Le tri, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps dans un service de réanimation. Il faut le faire sur des critères médicaux, et je le redis bien, pas sur des critères logistiques. Et il faut pour cela avoir plusieurs éléments, c'est-à-dire bien connaître la pathologie, ce qui n'était pas tout à fait le cas du Covid initialement, et bien connaître la personne, c'est-à-dire dans ses antécédents, dans son environnement, dans ses pathologies en cours, dans son espérance de vie estimée. Donc tout ça, ça fait partie des critères qu'on va prendre en compte. Merci beaucoup Edgar de nous avoir partagé ces questionnements au quotidien qui j'imagine se font en équipe, en toute collégialité. Merci.